Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément et qui arrivent à l'instant sur cette chaîne. Donc, je me présente. Moi, je suis un ancien salarié de chez Orange en tant que commercial. Il y a de ça deux ans maintenant, j'ai tout arrêté. Donc, ce travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la création d'agences de marketing digital. Et au fil des mois et au fil des années, j'ai développé aussi d'autres business qui sont en rapport également avec le closing et la prospection. Et c'est pour ça, en fait, durant cette vidéo, j'aimerais vous montrer les bonnes pratiques et les étapes clés afin que vous aussi puissiez vraiment attirer la sympathie, la confiance et l'attention de vos différents prospects, que ce soit en prospection physique, également en call-call en moins de 30 secondes. Donc, si ce n'est toujours pas fait, afin de soutenir le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et également à lâcher un commentaire. Le premier conseil que j'aimerais vous partager afin de réellement faire la différence au téléphone, que ce soit par rapport à des appels sortants ou tout simplement des réservations d'appels, c'est clairement un béabat, c'est même un indispensable. Vous devez dire bonjour à vos prospects et d'avoir en fait le sourire au téléphone, la banane, être enthousiaste. Malheureusement, on le remarque encore trop souvent, même moi, au sein de la formation, donc par rapport aux différents élèves que j'accompagne, beaucoup de personnes en fait font la gueule au téléphone, ne disent tout simplement pas bonjour, tout simplement ne sont pas chaleureux et le prospect le ressent, malheureusement. Donc, je vous donne un cas concret. Imaginons qu'un prospect a réservé un appel pour un produit-service que je commercialise. Oui, monsieur Dupont, comment allez-vous ? Dites-moi. Écoutez, déjà, félicitations par rapport à l'appel que vous avez pu réserver. Donc là, on peut voir que c'est assez monotone, c'est assez linéaire. Si je vous refais en mettant le sourire. Oui, allô, monsieur Dupont, comment allez-vous ? Dites-moi. Écoutez, déjà, félicitations par rapport à l'appel que vous avez réservé. C'est déjà un premier pas vers cette liberté géographique et financière. On peut voir que la voix est quand même beaucoup plus montante, c'est beaucoup plus énergique et le prospect, ça va le ressentir. Ce qui m'amène beaucoup sur un deuxième point, l'énergie au téléphone. Vous devez être énergique directement vis-à-vis de votre prospect. Parce que le simple fait d'avoir le sourire, d'être enthousiaste et d'amener une voix montante, ça va s'entendre au téléphone. Et d'une manière générale, vous allez en fait envoyer à votre prospect via ces différents éléments des ondes positives. Et votre prospect va tout simplement vous les renvoyer. Ce qui, d'une manière générale, va grandement faciliter votre closing. Et puis, vous savez, vous comme moi, qu'on ne veut pas d'une personne qui fasse la gueule au téléphone. Ça ne peut qu'amoindrir vos chances de signer vos prospects et de vendre vos différents produits, services. Le deuxième conseil que j'aimerais vous partager afin de réellement faire la différence au téléphone. Donc là, on va parler en termes de professionnalisme, également en termes de politesse. Donc déjà, premièrement, présentez-vous au téléphone. Surtout sur des appels sortants par rapport à des prospects qui ne vous connaissent pas forcément. Oui, allô, c'est Julien de Sematriumph, c'est bien Frédéric, au téléphone. Donc là, vous vous présentez, vous vous énoncez également le nom de votre entreprise. Et vous vérifiez bien évidemment l'identité du bon interlocuteur. Également politesse. Préférez en fait d'une manière générale, de vous voyer vos prospects. Mais surtout s'ils ne vous connaissent pas, que c'est clairement en fait des prospects froids. Après, c'est des prospects un petit peu préqualifiés qui ont déjà interagi avec votre business, que ce soit par rapport à une vidéo YouTube, un webinar ou je ne sais quoi. Vous pouvez également les tutoyer. Mais je vous conseille quand même de les voyer. Après, moi j'ai un bon petit test, un bon petit hack pour tester mon prospect. Je vais simplement faire un petit fail, une petite tromperie afin de le tester. Est-ce que vous pourriez, vous faites semblant de le tutoyer au début. Après, vous vous reprenez, vous vousvoyez. Et des fois en fait, les prospects, après qu'ils n'ayent plus en fait énoncé ça, tout simplement, écoutez, monsieur Chopin, vous pouvez me tutoyer à partir de maintenant. Ça ne me dérange absolument pas. Après, il peut aussi arriver qu'il dise tout simplement non ou qu'il ne prenne pas en compte entre guillemets ce fail. Et là, vous continuez de le voyer bien évidemment. Évidemment, ça permet de le tester et de toute façon, sa décision dépendra en fait de la relation que vous ayez créée entre lui et vous et par rapport tout simplement au feeling, comment celui-ci passe. Également, donc là, ça me rappelle un petit peu mon passif en tant que téléprospecteur et commercial chez Orange. Malheureusement, on se faisait en fait insulter beaucoup de fois au téléphone. Ça fait partie du jeu, mais comment réagir aux insultes de différents prospects ? Donc, le principal par rapport à ça, c'est vraiment de rester professionnel et courtois avant toute chose. Ne réagissez pas aux insultes de vos prospects. Après, ça peut se comprendre. Les insultes viennent souvent en fait des appels sortants quand vous allez déranger un prospect suite à un webinaire. Quand vous le rappelez, tout simplement quand vous faites de la prospection, que ce soit sur un annuaire, tout simplement sur une liste de prospects que vous ayez lits de sourcés au préalable. Ça peut se comprendre. Vous dérangez votre prospect. Il reçoit des dizaines de coups de fil tous les jours de la part de commerciaux. Après, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est d'appeler le matin de préférence. Quand le prospect arrive au bureau, qu'il a la tête froide et qu'il ne s'est pas encore fait spammer de coups de fil toutes les heures par différents commerciaux. Car malheureusement, une fois de plus, je remarque souvent l'erreur de personnes qui font leur prospection téléphonique, souvent en fin d'après-midi ou en début de soirée. Malheureusement, les prospects arrivent en fin de journée. Ils sont fatigués. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux et de se poser sur le canapé. Donc là, c'est vraiment le pire moment. Car bien évidemment, la tension est haute. Ils n'ont pas forcément le temps en termes tout simplement de patience qu'ils auraient eu le matin. Donc préférez d'une manière générale appeler le matin vos différents prospects. Nous arrivons maintenant sur le troisième conseil que j'aimerais vous partager durant cette vidéo. Donc là, c'est un peu plus dans l'aspect feeling vis-à-vis de vos prospects. Donc tout ce qui est blague ou nette, flatterie, aspect économique, etc. L'objectif, c'est quoi durant l'école ? Tout simplement de détendre l'atmosphère et de gagner la sympathie de vos prospects. Donc par rapport à tout ce qui est appel sortant au préalable, bien évidemment sur chaque prospect, essayez de retenir en fait une information capitale qui va vous sauter à l'œil. Ou simplement un point commun que vous pourriez en fait tout simplement ressortir avec lui durant l'appel. Également, si vous faites de la réservation d'appel, posez-leur différentes questions. Quel est votre passé professionnel ? Quels sont vos objectifs ? Etc. Etc. Afin de réellement lui montrer ça en appel. Et pourquoi pas d'échanger un point commun avec lui et donc de gagner sa sympathie. Je vous donne un cas concret. Donc moi, j'ai une agence de marketing digital spécialisée également sur Facebook Ads. Donc moi, j'avais remarqué un prospect. Donc j'avais trouvé un prospect qui était plutôt intéressant, qui avait un bon site web, bien carré, qui avait une bonne base SEO. Mais malheureusement, ce prospect ne faisait pas de publicité sur Facebook. Donc j'ai recherché le nom du décisionnaire. J'ai vu que c'était M. Dupont Intel. Je suis tombé en fait sur un article sur lui. Comme quoi il faisait antécidemment du bodybuilding. Donc de la compétition tout simplement sur scène. Donc je me suis dit, ok, super. Moi, j'ai un petit ou si passif là-dedans. J'ai déjà fait une ou deux compètes. Donc je vais essayer de placer ça dans l'appel. J'ai échangé avec lui. On a parlé également. Je lui lançais entre guillemets. Comme quoi le fait que j'avais remarqué qu'il y avait un article sur lui par rapport à des compètes qu'il avait pu faire en bodybuilding. Je lui ai énoncé ça. Il m'a dit, ok, super. Quand vous avez pu voir ça, c'est un article qui date d'assez longtemps, etc. Je lui ai dit, écoutez, moi aussi, j'ai fait un petit peu de compètes. Je sais comment ça marche. Bref, on a échangé, etc. Et ça a tout de suite en fait détendu l'atmosphère avec mon prospect. Et j'ai clairement gagné sa sympathie. Donc j'ai simplement énoncé un point commun. Et mon prospect, j'ai pu le closer beaucoup plus facilement que si en fait je n'avais pas tout simplement recherché une information au préalable. Donc s'il vous plaît, avant d'appeler vos prospects, simplement de prendre vos rendez-vous de réservation, veuillez à bien vous renseigner sur eux afin de vous donner toutes les chances de pouvoir les closer dans les meilleures conditions. Le quatrième conseil que j'aimerais vous partager durant cette vidéo, c'est tout ce qui est aspect empathique, également autorité. Donc l'empathie, c'est quoi ? Tout simplement le fait de se mettre à la place d'une personne qui a différentes problématiques, etc. Quand vous allez perdre un prospect, ce prospect a des problèmes. Et vous êtes la solution à ce problème. C'est le prospect qui a plus besoin de vous que vous en avez besoin de lui au final. Vous allez commencer à échanger avec lui. Vous allez lui révéler ses problématiques, ses faiblesses. Ça va faire extrêmement mal. Mais c'est à ce moment-là précis que vous allez lui faire comprendre que vous êtes de son côté, qu'il n'est pas seul. Vous allez clairement le faire déculpabiliser, que ce n'est pas de sa faute, que plein de personnes sont passées par là auparavant, qu'il y a des solutions à ce problème, etc. Et également, la félicitation pour votre appel. C'est le premier pas vers la solution. Il faut vraiment que vous puissiez rassurer votre prospect afin que tout simplement, qu'il vous considère comme un allié, que vous puissiez vraiment gagner sa sympathie. Et je vous garantis que vous écloserez beaucoup plus facilement vos prospects. Également aussi, tout ce qui est aspect autorité. Donc là, on revient un petit peu par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Quand vous allez vous présenter à quelqu'un, faites-lu bien comprendre que c'est vous l'autorité, que c'est vous qui avez l'ascendant psychologique, que c'est vous qui posez les questions afin de cadrer tout simplement le call. Les personnes, quand elles sont appelées ou quand elles réservent un appel, elles veulent parler à des professionnels et non des débutants. Donc, restez vraiment sur cet aspect professionnel, sur cet aspect politesse, civisme. C'est super important. Vous devez vous présenter comme un professionnel qui a différentes solutions vis-à-vis de vos prospects. Donc, ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère clairement que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou que si vous souhaitez qu'on énumère entre guillemets d'autres sujets un petit peu plus approfondis par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, faites-le-moi savoir en commentaire et on en fera une vidéo. Également, si vous souhaitez aller plus loin dans le closing, la prospection et le développement de votre agence de marketing digital, vous retrouvez une formation 100% gratuite qui vous montrera étape par étape de façon détaillée tous les éléments, toutes les étapes nécessaires afin que vous aussi puissiez en fait créer votre agence de marketing digital à succès. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao, ciao.